Catéchisme de Saint-Pidis, page 98, paragraphe 2, les anges. Quelles sont les créatures les plus nobles que Dieu ait créé ? Les plus nobles créatures créées par Dieu sont les anges. Qu'est-ce que les anges ? Les anges sont des créatures intelligentes et purement spirituelles. Dans quel but Dieu a créé les anges ? Dieu a créé les anges pour être honorés et servis par eux et pour les rendre éternellement heureux. Quelles formes et quelles figures ont les anges ? Les anges n'ont ni figure ni forme sensible parce qu'ils sont de purs esprits créés par Dieu pour subsister sans devoir être unis à un corps. Pourquoi donc représente-t-on les anges sous des formes sensibles ? On représente les anges sous des formes sensibles, premièrement, pour aider notre imagination à les concevoir. Deuxièmement, parce que c'est ainsi qu'ils ont apparu souvent aux hommes, comme nous le lisons dans la Sainte Écriture. Les anges ne furent pas tous fidèles à Dieu. Non, les anges ne furent pas tous fidèles à Dieu, mais beaucoup parmi eux prétendirent par orgueil lui être égaux et être indépendants de lui. Et à cause de ce péché, ils furent exclus pour toujours du paradis et condamnés à l'enfer. Comment s'appellent les anges exclus pour toujours du paradis et condamnés à l'enfer ? Les anges exclus pour toujours du paradis et condamnés à l'enfer s'appellent démons, et leur chef s'appelle Lucifer ou Satan. Les démons peuvent-ils nous faire quelque mal ? Oui, les démons, si Dieu leur en donne la permission, peuvent faire beaucoup de mal à notre âme et à notre corps, surtout en nous portant au péché par la tentation. Pourquoi nous tentent-ils ? Comment pouvons-nous triompher des tentations ? On triomphe des tentations par la vigilance, par la prière et par la mortification chrétienne. Comment s'appellent les anges qui sont restés fidèles à Dieu ? Les anges qui sont restés fidèles à Dieu s'appellent les bons anges. Et les esprits célestes ou simplement les anges. Je répète cette phrase. Les anges qui sont restés fidèles à Dieu s'appellent les bons anges, les esprits célestes ou simplement les anges. Que devinrent les anges restés fidèles à Dieu ? Les anges restés fidèles à Dieu, furent confirmés en grâce, ils jouissent pour toujours de la vue de Dieu, ils l'aiment, le bénissent et le louent éternellement. Dieu se sert-il des anges comme de ses ministres ? Oui, Dieu se sert des anges comme de ses ministres, et en particulier, il confie à beaucoup d'entre eux la charge d'être nos gardiens et nos protecteurs. Devons-nous avoir une dévotion particulière envers nos tranches gardiens ? Oui, nous devons avoir une dévotion particulière envers nos tranches gardiens, l'honorer, invoquer son appui, suivre ses inspirations, et lui être reconnaissant pour l'assistance continuelle qu'il nous prête. Fin du paragraphe 2 sur les anges. Je place ce fichier dans le domaine public, je renonce à mon droit d'auteur.